Musique Bonjour, je m'appelle Loan Côté et je suis étudiant en 3ème année à l'école de supérieur de soins ambulanciers de Genève J'ai le plaisir de vous inviter à la présentation de mon travail de diplôme le jeudi 8 juillet 2021 qui traitera de l'utilisation de la gazométrie par les ambulanciers lors de détresse respiratoire Vous pourrez me retrouver sur exemple.ch Bonjour à tous et à toutes et bienvenue, j'ai le plaisir de vous présenter mon travail de diplôme qui traite de la gazométrie et notamment de son utilisation par les ambulanciers lors de détresse respiratoire Ma présentation va se passer de la manière suivante Tout d'abord je vais vous exposer mes motivations Ensuite l'introduction de ce travail Tout ce qui touche au cadre de référence Le recueil et l'analyse La discussion Ensuite je vous exposerai mes conclusions Mes remerciements S'il y a des questions par la suite c'est avec plaisir que j'y réponds Et les sources de ce travail Donc tout d'abord les motivations à réaliser ce travail C'était déjà de trouver un thème et puis un domaine qui m'intéressait Du coup la gazométrie en fait elle m'intéressait parce qu'on pouvait en faire plusieurs utilisations Puis il y avait ce côté aussi scientifique lié à tout ce qui est chimie et tout ça qui m'intéressait Ensuite la deuxième raison c'était d'avoir mon diplôme C'est quelque chose qui est quand même obligatoire Mais j'avais la volonté de faire quelque chose de bien Et puis qui m'apportait aussi au niveau de mes connaissances J'avais aussi un peu envie d'innover C'est vrai que la gazométrie c'est pas le thème préféré des étudiants de manière générale Et c'est un thème qui était très peu étudié Notamment dans les travaux de diplôme à l'Aisambre Et pour l'avenir je voulais aussi peut-être trouver quelque chose Qui pouvait ouvrir de nouvelles possibilités Puis qui pouvait apporter une plus-value à nos prises en charge Donc pour l'introduction Comment j'en suis arrivé à la gazométrie Ben c'est arrivé en deuxième année Pendant le cours de Valérie sur la gazométrie Puis aussi ensuite par mes stages hospitaliers Où j'ai pu voir qu'on faisait plusieurs utilisations de ce domaine Dans plusieurs situations Au niveau de la définition assez simple C'est en fait c'est juste la mesure de l'équilibre acido-basique A un moment bien défini Et puis ça c'est un but qui soit diagnostique Thérapeutique ou pronostique pour le patient Et puis comme c'est un domaine qui est très peu étudié pour l'instant à l'Aisambre Et puis qui est encore peu répandu au niveau des ambulances en Romandie J'ai plutôt décidé d'axer mon travail sur une revue de littérature Quand j'ai cherché un petit peu mon cadre de référence Ben comme je vous l'ai dit On peut l'utiliser pour plusieurs utilisations la gazométrie Donc ce que j'ai fait d'abord C'est que j'ai refait des recherches Pour savoir dans quel milieu Puis dans quelle problématique de soins On utilisait la gazométrie dans le milieu préhospitalier Puis j'ai trouvé des études qui traitaient des troubles d'état de conscience Mais aussi tout ce qui était situation traumatique Les détresses respiratoires puis les ACR et les RUSS notamment Ensuite j'ai cherché un petit peu plutôt au niveau Romand Qu'est-ce qui se faisait Qu'est-ce qu'on avait Comment Quelles interventions on faisait Et je me suis basé sur un rapport qui date de Valaisan de 2015 Qui, oui bah forcément Qui mettait en évidence qu'on avait des troubles d'état de conscience Ça représentait 2% de nos interventions Les ACR près de 3% Les problématiques respiratoires 5% Et les états de choc 0,6% Puis je me suis aussi un peu basé sur mon impression personnelle Quel type d'intervention j'avais l'impression de refaire de manière régulière C'est pour ça que je me suis concentré un peu plus sur les détresses respiratoires Puis j'ai cherché un peu des statistiques On voit que ça représente entre 4 et 5% des admissions Dans des milieux hospitaliers aux urgences Et puis que l'asthme et le BPCO par exemple C'est des maladies qui touchent plusieurs millions de personnes par année Et dans le monde Et puis surtout qui causent quand même passablement de décès De là j'ai cherché un petit peu à savoir ce qui se faisait vraiment Qu'est-ce que c'était pour le milieu romand Est-ce que c'était vraiment notre réalité aussi Et j'ai pu faire des statistiques basées sur 3 années Qui se sont tirées de nouveau de l'OCVS Donc les secours valaisans Et aussi de la compagnie d'ambulance USR Qui s'est basée sur l'année 2019 et 2020 Et il y a un chiffre qui est assez intéressant C'est que voilà on retrouve ces 5% à peu près de détresse respiratoire Et on voit quand même qu'il y a 7,35% pour l'année 2019-2020 Ça concorde avec le début du Covid Alors est-ce que ce sera à l'avenir un problème sur lequel on ne sera plus confronté ? Ça c'est à voir Et peut-être qu'il y aura des prochains travaux de diplôme là-dessus Et je me suis aussi concentré un peu pour voir quelle était la gravité de ces interventions Et du coup j'ai pris les scores NACA en compte Et il y a quelque chose d'intéressant C'est que les scores NACA 4 et plus Ça représente quand même près de 40% des interventions Et les scores NACA 3 Ça représente quand même près de 50% de nos interventions Donc on voit que c'est quand même des problématiques Qui amènent les patients à l'hôpital de manière régulière Puis quand même avec des besoins de soins par la suite Ensuite j'ai cherché un petit peu ce que c'était la gazométrie Quelle technique on avait Puis comment ça pouvait être utilisé Donc la première technique qui existe c'est la gazométrie artérielle Ça c'est ce qui se fait de manière standard On va dire aux urgences et tout ça J'ai pu voir que ça avait pas mal d'effets indésirables par la suite Comme des complications, des infections, des choses comme ça Aussi un taux de réussite qui est quand même proche des 60%, 60-65% Donc c'est quand même quelque chose qui est à risque qu'on n'ait pas les mesures Puis c'était surtout un geste qui était inconnu de la part des ambulanciers Ensuite il y a la gazométrie veineuse qui existe Donc ça, ça a l'avantage, ça reste une ponction veineuse C'est un geste qui est connu des ambulanciers Qu'on pratique de manière régulière Et par contre la première question qui m'est venue C'est est-ce qu'on peut corréler ça Est-ce que c'est fiable pour notre pratique Et la troisième technique qui existe Qui est plutôt répondu en pédiatrie Mais qui est aussi un geste connu des ambulanciers C'est tout ce qui touche au domaine capillaire Et de nouveau la même question C'est est-ce que c'est corrélable, est-ce que c'est fiable, est-ce que c'est utilisable Dans le milieu préhospitalier Ensuite j'ai regardé aussi si la technologie Elle existait parce que S'il n'y avait pas les appareils, mon travail de diplôme Il s'arrêtait là, je pouvais chercher autre chose Donc j'en ai trouvé deux D'appareils Un appareil l'époque Et puis l'autre c'est Labot Je les ai sélectionnés En fait en fonction du poids Ça devait être des appareils qui n'étaient pas trop lourds Qui permettaient de rentrer, par exemple, qu'on pouvait porter à la main Ou des choses comme ça Qui devaient répondre à des critères de place aussi Qu'on puisse les intégrer dans des sacs d'intervention Qui avaient aussi des délais pour obtenir les résultats Qui n'étaient pas trop longs Parce que de nouveau, si on doit attendre une demi-heure C'est pas raisonnable dans un milieu préhospitalier Qui pouvaient fonctionner sur batterie Pour pas qu'on ait toujours besoin de les utiliser sur le secteur Et au niveau des types de prélèvements Je voulais justement qu'ils fassent le plus de prélèvements possibles Donc qu'ils puissent faire de l'artériel, du veineux et du capillaire Notamment si, par exemple, on devait avoir une fois un SMUR Et puis qu'ils veuillent faire plutôt quelque chose d'artériel Tout ça, je les ai un peu mixés Et du coup, j'ai pu obtenir ma question de recherche C'est une gazométrie capillaire ou veineuse Effectuée par des ambulanciers Ou des ambulancières peut-elle être envisagée Afin de reconnaître les perturbations Lors de détresse respiratoire Et afin d'orienter notre prise en charge De là, je me suis posé quatre questions Pour essayer de guider un peu mon travail La première, c'était Qu'est-ce que c'est la gazométrie en fait Et quels sont ses avantages Et puis sur quel type de prise en charge notamment Est-ce que les résultats de la gazométrie capillaire ou veineuse Est-ce que les résultats de la gazométrie capillaire ou veineuse sont fiables Et puis sont corrélables à ceux de la gazométrie artérielle Quelles sont les différentes techniques avec les avantages, les désavantages Puis j'ai aussi fait ça pour le matériel Et puis la dernière question, est-ce qu'il y aurait un projet concret à mettre en place A l'avenir pour le domaine préhospitalier romant Donc je vais vous passer un petit peu rapidement là-dessus Mais le recueil, j'ai cherché un petit peu à savoir ce que c'était la gazométrie Donc historiquement, c'est des choses qui apparaissent vers la fin du 19e siècle Début du 20e siècle Avec les premiers appareils qu'on connaît actuellement dans les années 1950 La deuxième chose, c'était de définir vraiment ce que c'était Donc c'est l'équilibre acido-basique à un moment T En fait, en étudiant les gaz dissous dans le sang Comme je l'ai déjà dit, à but diagnostique, pronostique ou thérapeutique Et puis le pH, donc on parle souvent du pH Mais le pH, ça veut dire potentiel hydrogène Et en fait, c'est la mesure des... C'est la concentration des ions H+. On dit qu'un pH neutre, il a 7 Le corps humain, on dit que c'est entre 7,35 et 7,45 selon les littératures Puis à savoir que le corps humain, il a une tolérance faible aux variations de pH On dit qu'un pH inférieur à 6,8 ou supérieur à 7,8 C'est considéré comme incompatible avec la vie Pour rappel, un acide, c'est quelque chose qui va permettre de libérer les ions Et puis une base, c'est quelque chose qui peut capter les ions Et puis les perturbations qu'on peut retrouver de manière fréquente Après, ça va être des troubles métaboliques, des troubles du rythme, des vasoplégies, des choses comme ça Du coup, ça m'a posé un petit peu la question, c'est comment ça se régule Et je ne vous apprends rien La première chose qui va permettre de réculer le pH, c'est les systèmes tampons Donc c'est quelque chose qui va avoir une réaction immédiate aux variations du pH Qui va permettre de limiter les changements de pH Et en fait, ils fonctionnent en fixant ou en libérant des ions via le système bicarbonate Et puis eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils transforment un acide ou une base forte en acide ou une base faible Le système qui nous intéresse peut-être un peu plus, nous, c'est tout ce qui est pulmonaire Lui, il va mettre entre 1 et 3 minutes à se mettre en place Il va permettre de réguler 75% des troubles Et puis lui, en fait, il va jouer en modifiant l'amplitude ou la fréquence respiratoire Pour en fait augmenter ou diminuer la sortie du CO2 Et un troisième système, c'est le système rénal Donc lui, il va mettre beaucoup de temps à se mettre en place On parle des fois de plusieurs jours Lui, il va gérer ça en sortir les ions H+, dans l'urine Puis aussi, il a une particularité, c'est qu'il peut renvoyer les bicarbonates dans les systèmes tampons Donc voilà Au niveau des troubles, vous connaissez aussi les 4 types de troubles qu'on peut ressortir C'est soit des acidoses qui sont respiratoires ou métaboliques Ou des alcaloses qui sont respiratoires ou métaboliques aussi Et ce qui est surtout intéressant, c'est un petit peu ce qu'on peut retrouver Nous, ça va être des troubles d'uride, des vasodilatations, des arrhythmies, des choses comme ça Donc ils vont avoir des grosses influences sur nos prises en charge Donc voilà un petit peu pour le pH et ce qu'il peut avoir sur les influences Puis après, moi, je me suis concentré en fait de me dire Ok, ça c'est très bien, mais est-ce qu'en fait les ambulanciers, on est capable d'analyser les gazométries ou pas ? Donc pour ça, en fait, je me suis basé sur plusieurs études Qui ont plutôt traité des infirmiers et des infirmières Et puis pour ça, en fait, ils leur ont demandé d'analyser des gazométries Avant une formation et après une formation Puis avant et après la mise à disposition d'aides cognitives Ils arrivent tous un peu à la même conclusion Une fois qu'on a une formation puis des aides cognitives à disposition On a une meilleure interprétation, on a une diminution des erreurs Et puis on a aussi un gain d'autonomie pour le personnel Donc les recommandations qui sont tirées de ces études C'est de faire une formation de base Puis aussi d'avoir des algorithmes ou des aides cognitives Comme celui que vous allez soit découvrir ou que vous connaissez déjà à l'ézombe Ensuite, j'ai essayé de savoir si le fait de faire une gazométrie Ça allait apporter une plus-value à nos prises en charge Notamment lors des détresses respiratoires Et la première étude que j'ai trouvée, elle a été faite au SAMU en France Où ils ont en fait concentré sur 100 patients qui avaient été intubés Ou qui avaient une VNI qui avait été mise en place Puis ensuite, ils ont analysé les décisions thérapeutiques Qui ont été prises suite au gaz du sang Ils ont pu remettre en évidence C'est un panel d'experts qui a mis ça en évidence Qu'il y avait 45 décisions thérapeutiques qui avaient été prises Qui avaient été jugées bénéfiques pour les patients Et 5 décisions thérapeutiques qui avaient été jugées délétères Il y a une autre étude aussi faite par le SAMU Elle qui s'est concentrée sur 300 patients qui étaient non ventilés Et de nouveau, ils ont fait des gaz du sang Ils ont analysé les décisions thérapeutiques suite à ces gaz Et là, ils ont mis en évidence 96 décisions thérapeutiques bénéfiques pour le patient Et aucune décision délétère Les limitations de ces études C'est vraiment que ce n'est pas le même contexte préhospitalier que le nôtre On parle d'un SAMU où il y a déjà un médecin dans le véhicule Avec des traitements qui sont un peu plus conséquents Et aussi qu'on ne peut pas comparer si oui Quelle décision aurait été prise s'il n'y avait pas eu ces gaz du sang Au niveau ensuite de la corrélation Parce qu'il fallait bien voir si ces deux Je me suis concentré pour savoir si le fait de faire une gazométrie capillaire ou artérielle Ça pouvait être bénéfique Et puis si c'était corrélable Donc au niveau des gazométries capillaires En pédiatrie, il y a quand même beaucoup d'études qui sont faites Parce que c'est dans cette population-là qu'on utilise souvent Et ce qui ressort, c'est que ça reste une alternative qui est fiable, surefficace, moins invasive Et moins douloureuse pour les patients Par contre, elle met aussi en évidence Que les résultats ne sont absolument pas fiables S'il y a des instabilités hémodynamiques Et ça, ça peut se comprendre aussi par le fait que les patients Pourraient être clampés en périphérie ou des choses comme ça Il y a une étude aussi qui remet en cause La corrélation de ces résultats Notamment chez les nouveaux-nés Donc chez les patients inférieurs qui ont moins de 28 jours de vie Et puis il y a un article qui est paru cette année sur Pédiadol Qui met en évidence que les équipes en pédiatrie Elles auraient plus tendance actuellement à utiliser Tout ce qui est gazométrie veineuse Donc voilà, ça c'est aussi peut-être quelque chose à voir pour la suite Au niveau des adultes De nouveau, il y a plusieurs études qui se sont concentrées là-dessus On voit que les résultats restent fiables De manière générale, sauf pour tout ce qui est PO2 Donc la pression partielle d'oxygène dans le sang Et que les résultats ne sont toujours pas fiables Si les patients sont instables hémodynamiquement Et une autre étude Elle met aussi en évidence Que les résultats ne seraient pas fiables Si la PCO2 serait supérieure à 6,9 kPa Voilà, je ne vous donne pas un peu les ordres d'idées Mais vous verrez ça dans vos cours Et puis Il y a quand même deux méta-analyses Qui se sont concentrées là-dessus Donc à chaque fois, ils ont utilisé le même système Ils ont fait des gazométries capillaires et artérielles Simultanément aux patients Et les deux études arrivent Les deux méta-analyses en fait arrivent au même résultat C'est que les résultats sont toujours fiables Sauf pour la PO2 Que les résultats ne sont pas fiables Si on a une instabilité hémodynamique Notamment avec une tension systolique inférieure à 90 Que au niveau des sites de ponction Le lobe de l'oreille Il serait plus fiable que le doigt Parce qu'il est plus artérialisé Et puis l'avantage, c'est que c'est vraiment quelque chose Qui est non-dépendant de l'opérateur Donc ça peut être très bien fait par du personnel ambulancier Plutôt qu'un médecin Au niveau des corrélations entre les gazométries veineuses et artérielles Il y a trois études qui ont été menées Notamment sur les décompensations BPCO Donc c'était assez intéressant pour mon travail Les trois études, elles arrivent dans l'ensemble Au même résultat A savoir que le pH et les bicarbonates C'est quelque chose qui va être fiable Donc on va pouvoir corréler ces résultats Et que la PCO2, elle ne serait pas suffisamment fiable Pour définir par exemple avec précision une hypercapnie Ou des choses comme ça Mais qu'elle serait suffisante pour mettre en place Des traitements style VNI Ou le recours à l'intubation dans le pire des cas Et une étude, elle met quand même en garde Si le patient à la base, il avait une saturation inférieure à 80% Là, il faudrait quand même se diriger assez vite Sur des gaz du sang artériel pour avoir des résultats fiables Il y a une méta-analyse aussi Qui a traité de la corrélation de ces deux analyses Mais qui ne s'est pas concentrée que sur les détresses respiratoires Et eux aussi, ils arrivent au même résultat Le pH et les bicarbonates seraient fiables Et la PO2, la PCO2, ils remettent en doute Et du coup, j'ai regardé un petit peu des études Et tout ça qui était sorti après cette méta-analyse Et qui ne traitaient pas non plus de contexte de détresse respiratoire Et eux, ils disent que la corrélation est suffisante Que ce soit pour le pH, les bicarbonates ou la PCO2 Donc voilà Au niveau des appareils aussi Donc en fait, les deux appareils fonctionnent sur la même façon de faire On a un boîtier, puis des petites disquettes Et le but, c'est de mettre en fait l'échantillon sanguin dans la disquette Et puis ensuite la disquette dans l'appareil Et puis ça, ça nous permet d'avoir les résultats Que ce soit au niveau du poids, des dimensions Même du prix et tout ça On reste sur des choses qui sont similaires A savoir que c'est quand même des appareils qui coûtent cher On parle d'entre 5 et 6 000 francs par appareil neuf Et que les petites disquettes pour chaque analyse Ça coûte entre 50 et 60 francs Donc ça reste des choses qui seraient assez chères pour un service d'ambulance Ensuite, on voit aussi que les délais pour obtenir les résultats Ils sont assez rapides C'est entre 3 et 5 minutes A savoir qu'une fois que l'analyse se met en route Ça ne vous empêche pas de faire autre chose Par exemple en tant qu'ambulancier Voilà, et que les quantités de sang sont vraiment minimes à obtenir On parle de moins de 100 micro-litres de sang Donc c'est très peu Du coup, au niveau de la discussion Qu'est-ce que la gazométrie ainsi que ses bénéfices Et sur quel type de prise en charge Sur les détresses respiratoires notamment On a pu voir que le fait de faire une gazométrie en pré-hospitalisme Ça pouvait apporter un bénéfice aux patients Par contre, de nouveau, ça ne doit pas être quelque chose Qui va prendre le dessus sur votre prise en charge de manière normale Ça veut dire que votre expertise clinique Votre analyse clinique et les traitements à administrer de base Doivent rester les mêmes La gazométrie apporte sa plus-value Dans le sens où vous pourriez obtenir des résultats Qui vous déciderait si oui ou non Vous devez demander un SMUR en deuxième échelon Si vous mettez une VNI en place sur site Ou si vous pouvez vous rendre à l'hôpital Donc c'est là qu'on peut obtenir des bénéfices Et ça reste quelque chose qui est Pour moi en tout cas Qui est dans les capacités ambulancières Je veux dire, on sait analyser une gazométrie Si on nous donne les outils pour le faire Et la formation qui va avec On peut le faire Donc je pense que ça peut apporter un bénéfice Sur les prises en charge des détresses respiratoires Au niveau des résultats Que ce soit la gazométrie veineuse ou capillaire Les deux fois, on a pu voir que les résultats Pouvaient être fiables et corrélables Mais dans une certaine limite Ça veut dire que dès le moment où vous connaissez votre matériel Et vous connaissez vos techniques de soins Ça peut apporter une plus-value Mais ça, ça peut être comme toutes les techniques de soins qu'on a Même la prise de température Ou ce genre de choses Quelles sont les différentes techniques de soins Puis les avantages Donc pour tout ce qui est capillaire Les avantages vraiment C'est que c'est un geste qui est connu Qui provoque moins de complications Qui est moins douloureux Pour lequel on a plusieurs sites On peut faire ça au lobe de l'oreille Au doigt On pourrait même imaginer ça sur le pied éventuellement Par contre La question que je me pose pour la suite Et que je n'ai pas encore vraiment de réponse Est-ce que c'est vraiment adapté au contexte préhospitalier ? Je ne sais pas Parce que ça demande quand même un petit moment Pour récolter l'échantillon sanguin Et je ne suis pas sûr que des fois On ait vraiment le temps de faire ça Notamment en ambulance Derrière, quand on roule et tout ça La gazométrie veineuse L'avantage, c'est que ça reste un geste connu Que vous pratiquez de manière régulière Ça ne fait pas de geste invasif supplémentaire pour le patient Donc on limite aussi tout ce qui est risque d'infection et tout ça Et moi ce que je me dis peut-être aussi C'est que c'est un geste qui aurait moins de réticence De la part des ambulanciers Dans le sens où une fois que la voie veineuse est en place Vous avez juste à retirer un petit peu de sang Pour obtenir votre résultat Par contre, ça reste un geste Qui demande un petit peu d'anticipation Parce que si vous retirez par exemple votre échantillon sanguin Au moment de la pose de la voie veineuse Puis que vous analysez ça un quart d'heure plus tard Il faudra juste prendre en compte Que vous avez déjà peut-être administré des traitements Que l'état clinique du patient a changé Et ce genre de choses Et au niveau du matériel Les avantages qu'il a à ce matériel C'est qu'il a quand même une batterie Qui permet de faire presque 50 tests Donc vous avez quand même un peu de marge à ce niveau-là Les résultats sont là en 3 et 5 minutes Ce qui est quand même assez rapide Et puis surtout ce temps d'analyse Vous pouvez faire autre chose Donc ça reste assez confortable Et puis il y a plusieurs études qui ont aussi montré Qu'il y avait une fiabilité de ces appareils Qu'on peut leur faire confiance Au niveau des avantages Le coût c'est quand même 5 à 6 000 francs Les petites disquettes ça coûte 50 à 60 francs Avec une date de péremption à 6 mois Après la création Donc il faut bien gérer Si un jour vous êtes responsable matériel Il faudra un peu gérer les stocks quand même Ça reste quand même quelque chose qui fait jusqu'à 700 grammes Ce qui n'est pas négligeable dans un sac d'intervention Où ils font déjà régulièrement près de 10 kilos Ça prend quand même de la place On parle d'appareils qui font quand même une vingtaine de centimètres de long 6 de haut, 7, 8 de large Donc il faut leur trouver une petite place dans le sac Ou peut-être faire une sacoche à côté Et puis au niveau de la marge d'utilisation On sait qu'on peut utiliser ça entre 15 et 30 degrés Alors de nouveau Dans un contexte préhospitalier Ça peut être compliqué Est-ce qu'il y a un besoin concret d'effectuer un projet ? Moi je pense que oui Dans le sens où on sait que c'est quelque chose qui marche théoriquement Après ce qu'il faudrait bien définir C'est quand même le choix du service Est-ce qu'on part plutôt sur un service qui est urbain Avec une plus grosse exposition au cas Mais peut-être des délais de transport et tout ça Ou d'arriver dans des hôpitaux avec le plateau technique adapté plus court Ou dans des services plutôt ruraux Qui ont moins d'exposition au cas Mais qui ont peut-être des délais plus longs Des choses comme ça Il faudrait aussi trouver des services Qui soient d'accord de faire de l'acquisition du matériel Et qui soient aussi disposés à faire une formation du personnel Qui prendrait pour moi pas tant de temps que ça Mais on avait fait des estimations avec mon tuteur Où en 3 et 4 heures On pourrait avoir des ambulanciers formés à cette pratique Ensuite toute la partie récolte de résultats Analyse et puis voir les conclusions qu'on en tire Et est-ce que c'est adapté au milieu préhospitalier romain Les conclusions de mon travail C'est que vraiment en théorie Ça fonctionne C'est quelque chose qui peut apporter une plus-value au patient Mais ça nécessiterait de la mise en place d'un projet Qui serait quand même assez coûteux Que ce soit en temps ou en argent Du coup j'invite s'il y a des futurs étudiants ou étudiantes Qui sont intéressés par la gazométrie Vous l'avez vu au départ Il y a des études qui traitent de tout ce qui est situation traumatique Des ACR, des RUSC ou des états de choc Peut-être que ce serait aussi un projet à mettre en place Avec un plus grand nombre de cas Ou des pathologies aussi différentes Par rapport à mon travail de diplôme Je ne veux pas décourager les futurs étudiants ou étudiantes Mais vous verrez la motivation Pour moi elle a pas mal fluctué Et je pense que je peux parler pour toute ma volée J'ai eu des moments de doute Je pense qu'on est aussi tous passés par là Voilà Et puis si c'est mon petit conseil C'est vraiment structurer votre travail Et puis comment vous voulez le faire Et partez pas tambour battant dès le départ Voilà Au niveau de... J'aimerais quand même remercier quelques personnes Donc tout d'abord François Ducat Qui a été mon tuteur pour la rédaction de ce travail Toute l'équipe de l'ESAM Que ce soit les profs, les vacataires Et tout ça pour... Bah aussi pour ces trois années Ma volée Avec qui on a vécu des choses Fortes en émotions L'OCVS Et puis la compagnie d'ambulance USR Pour la mise à disposition des données Ma famille Et aussi ma maman Qui a beaucoup relu mon travail Et qui m'a pas mal aidé Mes amis Et puis toutes les personnes Qui ont contribué de près ou de loin A ce travail de diplôme Mais aussi à l'ensemble de ma formation Voilà Merci pour votre attention Applaudissements 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 Une question ? Moi j'ai une question Oui Est-ce que tu imagines une application pratique De ça genre Mesure d'une gazométrie D'un algorithme Qui me fait décider Tout ce que je trouve Notamment dans la Je vais te répéter la question Ah oui Pardon Est-ce que j'imagine Une application pratique Dans la mise en place D'un algorithme C'est ça ? Notamment On pourrait voir Sur l'algorithme Détresse respiratoire Avec tout ce qui est Décompensation BPCO Pour la décision Pas de la mise en place De la VNI Ou bien sur l'OAP Notamment aussi Je pense que Ça on pourrait l'imaginer C'est pas grave Enfin on a des questions On va les amus C'est un arbre Non Bon Ça fait Merci beaucoup Sous-titrage Société Radio-Canada